Face à l'Argentine, rappelons-le, Daniel Morera avec ça pour Mouret. Mouret qui a failli tirer du pied gauche, un petit crochet, il se replace sur son pied droit, c'est bien joué. Et finalement, ouverture du score, ouverture du score pour l'équipe de France par Daniel Morera, le gag en paix à la suite de ce tir de Cédric Mouret le Marseillais. Oui, oui, bel exploit individuel comme je disais tout à l'heure, ça allait se jouer sur des un contre un comme ça et Cédric Mouret dans ce genre d'exercice c'était excellent. Et là, il a été encore décisif. Voilà, on revoit cette action Eric. Avec Cédric Mouret effectivement qui se joue de Daniel Scaloni, qui se place sur son pied droit, qui tire. Bizzari dégage ce ballon, mais dans les pieds de Daniel Morera qui avait bien suivi cette action. Il est phase hors jeu. Là on a pu voir Scaloni glisser, la plupart des joueurs jouent comme ça, c'est un petit peu dur pour les attraper. Et Dabot, Dabot là, changement d'aile pour Canuté. Canuté avec lui, Rivalora. Canuté qui impose sa technique, un centre du droit à la reprise. Attention c'est dangereux, c'est Luisa, et c'est le deuxième but français ! C'est le deuxième but français marqué par Luisa. Le Messina, voilà, après moins de deux minutes le jeu, en seconde sérieux de la France qui fait le break avec ce deuxième but de Luisa. Un deuxième but très bien amené notamment par Canuté. Ah oui, là, ça c'est un moment du match délicat. Les Argentins ont dû prendre un coup de massue sur la tête. Et on a pu voir, voilà, là on le voit Canuté. Hop, petit râteau. Sandro en retrait, l'arme fatale est là au point de pénalty. C'est vrai qu'il laisse aucune chance aux Argentins. Il était bien seul ça tout de même. Oui, oui, mais il a bien joué le coup. Il a fait semblant d'aller au second poteau, il est revenu. Et deux buts en ballon et à l'arrivée, attention à Luisa. Luisa qui s'échappe sur la gauche, qui devance à la sortie de Bizarri. Ce n'est pas terminé avec Moreira. Louèque, un superbe but ! Quel but de Jusmane Dabo, le René. Extraordinaire reprise de volée au 20 mètres dans l'axe. Qui n'a laissé aucune chance à Albano Bizarri. C'est le troisième but pour les Français. C'est du presque 100% de nos réussites. Et c'est vrai que c'est mérité pour Dabo, qui a fait un match défensif assez impressionnant. Un joueur de l'ombre qui joue au milieu défensif et qui travaille pour la collectivité. Et ça fait toujours plaisir quand ce type de joueur marque. En plus, il marque un super but. Il y avait eu cet échappé sur le côté gauche de Luisa. Luisa qui a buté sur Bizarri. Le ballon qui revient finalement dans les pieds. Jusmane Dabo.